Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu. Favoris. Attendez je vais décaler un peu mon micro. Donc favoris du moment. J'avais envie de vous présenter un petit peu différentes choses que j'apprécie. En termes, donc il y a plusieurs catégories. Il y a nourriture, beauté, lecture, musique et série et ASMR. Par contre avant de commencer je vais juste mettre une petite bougie. Tout simplement parce que j'ai cuisiné Et que ça ne sent pas très bon. Dans la petite coupole En ce moment brûle Le marshmallow grillé De Yankee Candle Qui est sans doute ma galette Je ne sais pas trop comment on appelle ça Favorites Je vous avais présenté quand je les avais acheté Voilà 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 Vous inquiétez pas pour mes cheveux Ils sont mouillés Voilà C'est tout Donc je vais commencer par la nourriture Parce que c'est la première chose que je vois devant moi J'avais une chose à vous présenter en nourriture Que j'ai découvert à la base Grâce à une vidéo De De Finale ASMR Qui en parlait dans une de ses vidéos Donc Et qui était devenue pour lui un favori Donc En effet pour moi c'en est un maintenant aussi Je me suis dit pourquoi pas essayer Et c'est Des flocons d'avoine Donc là c'est la marque Je vais prendre n'importe quelle marque Parler 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 Alors je les prends le matin, je m'en sers le matin au petit déjeuner avec un yaourt nature et soit une banane, soit du miel, excusez-moi, ou alors encore de la confiture qu'a fait mon papa, framboise cassis qui est absolument fantastique, voilà donc l'avantage c'est que c'est très nourrissant, ça fait une espèce de pâte, il y a beaucoup de recettes avec les flocons de la bonne, voilà personnellement j'adore parce que c'est rapide et c'est vite fait, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui aime cuisiner, alors encore moins le matin, donc ça c'est parfait et c'est toujours mieux que des céréales, c'est toujours moins sucré, enfin c'est moins sucré, c'est beaucoup mieux en termes nutritionnels, évidemment, alors donc pour la nourriture j'avais que ça, il faut présenter pour l'instant, peut-être pour une prochaine fois j'aurai autre chose, je vais donc passer à la lecture, j'ai aussi qu'un seul livre, je ne voulais pas vous en présenter 2000, c'est Hygiene de l'Assassin de Amélie Notombe, donc qui est de loin mon livre favori d'Amélie Notombe, je le trouve absolument génial, et quand je dis génial, c'est... mais que font-ils ? Ce n'est pas chez moi qu'il y a quelque chose qui vient de tomber, bref, ce n'est pas grave. Donc quand je dis qu'il est génial, c'est que pour moi il est fait avec du génie, voilà, je l'aime énormément. Je ne sais pas si vous connaissez Amélie Notombe, mais ses livres sont un petit peu particuliers, mais je trouve qu'ils se lisent très facilement, et celui-ci particulièrement parce qu'il est drôle, il est... il permet de réfléchir, de se poser un petit peu des questions, et il est unique en son genre, voilà. Je vais vous lire le résumé. Prétexte à tâche. Alors je ne sais pas si ça se dit comme ça ou pas. Prix Nobel de littérature n'a plus que deux mois à vivre. Des journalistes du monde entier sollicitent des interviews de l'écrivain, que sa misanthropie tient reclus depuis des années. Quatre seulement vont le rencontrer, dont il se jouera selon une dialectique où la mauvaise foi et la logique se télescope. La cinquième lui tiendra tête, il se prendra au jeu. Si ce roman est presque entièrement dialogué, c'est qu'aucune forme ne s'apparente autant à la torture. Les échanges de simples interviews virent peu à peu à l'interrogatoire, à un duel sans merci. Dans ce roman d'une extraordinaire intensité, Amélie nous tombe, manie la cruauté, le cynisme et l'ambiguïté avec un talent accompli. C'est exactement ça. Le personnage principal est plein de cynisme. Et moi j'adore ce genre de personnage. C'est vraiment un livre intéressant. Voilà donc je le conseille. Je sais pas ce qu'il se passe aujourd'hui, je suis désolée. Bref, je le conseille. Ensuite donc je vais passer aux séries. Donc là j'ai rien à vous montrer. Mais j'ai deux séries. J'ai deux séries à vous présenter. Enfin à vous. Dont je souhaite vous parler. Donc la première c'est une série qui s'appelle Sout qui est disponible sur Netflix. C'est deux avocats. Enfin un avocat qui embauche une autre personne en tant qu'avocat. Et au départ je me suis dit que ça allait être sympa à regarder comme ça. Et en fait c'est vraiment génial. Il y a 5 ou 6 saisons. Genre que la saison 6 est sortie. Il y a 5 saisons sur Netflix et il y a une saison 6 en plus que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir. Mais en tout cas les 5 premières saisons sont vraiment top. Il y a beaucoup de rebondissements. Vraiment je l'ai trouvé super sympa à regarder. C'est très sympa. Vraiment vraiment. Donc je la conseille. Ce n'est pas simplement une série humoristique. Il y a également des drames. Ce n'est pas simplement humoristique. Et c'est vraiment très... On accroche plus facilement que ce qu'on pourrait penser. Voilà. Et la deuxième série dont je voulais vous parler. Qui pour moi est rentrée automatiquement en une saison dans mon top 10 de séries favorites. C'est la série Westworld. Donc c'est une série... Alors je vais vous lire le résumé parce que je ne vais pas réussir à en faire un moi-même. Alors c'est tiré d'un film qui date de 1973. Donc il date un petit peu. Mais... Voilà. Alors je vais vous lire le synopsis qui se trouve sur Allociné. A Westworld, un parc d'attractions de dernier cri, les visiteurs paient des fortunes pour revivre le frisson de la conquête de l'Ouest. Dolores, Teddy et bien d'autres sont des androïdes à apparence humaine, créés pour donner l'illusion et offrir du paysage aux clients. Pour ces derniers, Westworld est l'occasion de laisser libre cours à leurs fantasmes. Cet univers bien huilé est mis en péril lorsqu'à la suite d'une mise à jour, quelques robots commencent à adopter des comportements imprévisibles voire erratiques. En coulisses, l'équipe qui tire les visitelles de ce monde alternatif s'inquiète de ces incidents de plus en plus nombreux. Les enjeux du programme Westworld étant énormes, la direction ne peut se permettre une mauvaise publicité qui ferait fuir ses clients. Que se passe-t-il réellement avec les androïdes réencodés ? Alors comme ça, ça peut ne pas faire rêver. Sur le coup, moi j'ai regardé le premier épisode et j'ai un petit peu paniqué, j'ai dit... Enfin j'ai dit, j'ai pas paniqué, je me suis dit c'est chiant. Et j'ai un petit peu insisté, un petit peu comme avec Sense8. J'ai quand même regardé la suite et en fait c'est absolument fantastique. Comment dire... C'est pas... Il y a énormément de choses qui nous surprennent. On ne peut pas se dire il va se passer ci, il va se passer ça. C'est très... Enfin, on peut vraiment difficilement se dire ce genre de choses. Donc c'est une série qui sait nous surprendre. Qui sait nous toucher dans certaines émotions. Et qui est très intelligemment écrite. Et ça fait vraiment du bien d'avoir ce genre de série. Et honnêtement, je la conseille à tout le monde. Par contre, il faut être un petit peu... Comment dire... prêt à recevoir cette série. Il faut être... Il ne faut pas être fatigué. Il ne faut pas être endormi. Il faut avoir envie de la voir. Parce que... Il faut regarder tous les... Tous les détails. Il faut... Voilà. Il faut simplement être très attentif à chaque détail. Et il faut être bien... Comment dire... Dans la série. C'est pas une série qu'on peut regarder en faisant autre chose. C'est vraiment une série qu'il faut... Où il faut suivre. Etc. Etc. Donc je préfère la dire tout de suite. Autant Sout. C'est une série que vous pourrez regarder un peu plus facilement. Un peu plus légèrement. Si vous voulez. Mais alors Westworld, pas du tout. Mais en tout cas je la conseille. Et s'il y a des gens qui l'ont regardé. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez regardé. Ce que vous en avez pensé. Donc pour l'instant il n'y a qu'une saison. La saison 2 sort en 2018. Donc vous avez un peu de temps avant de la regarder. Euh... Ils ont décidé de la sortir si tard tout simplement. Parce que... Ils veulent que la saison 2 soit aussi bien écrite. Que la saison 1. Donc... Voilà. Il faut prendre son temps. Voilà. Euh... Ensuite je vais vous présenter mes produits beauté. Euh... Ouais. Mes produits beauté. Alors j'ai 3 produits à vous présenter. Alors je vais commencer par ce soin de chez Mixa. Pour peau sensible à imperfection. Alors c'est un produit très simple. C'est simplement un nettoyant. C'est un gel nettoyant. Euh... Qui est non comédogène. Qui est hypoallergénique. Et sans paraben. Petite précision. Il n'y a aucun placement de produit. Voilà. Euh... Il... Il est trouvable dans... Euh... Dans des... Dans des supermarchés tout simplement. Je suis désolée. Il y a vraiment beaucoup de bruit... Par... Il y a vraiment des bruits parasites très bizarres en plus je trouve. Donc ce produit pour les peaux à imperfections. Il est vraiment très bien. Il est vraiment pas cher. Euh... Moi qui aime pas euh... A tendance acné. Qui peut... C'est vraiment parfait. Euh... Voilà. Donc je vous le conseille tout simplement en nettoyant. Il est pas cher et très efficace. Parfois il n'y a vraiment pas besoin de mettre beaucoup d'argent. Pour avoir un bon résultat. Ensuite euh... On va continuer avec ce produit. Donc... Que j'avais eu dans une piège box que je vous avais présenté. De la marque Sabin. C'est une lotion pour le corps. Au jasmin. Enrichi à l'huile d'olive et à l'huile d'avocat. Voilà. Donc... On ne voit rien en plus avec... Je suis à moitié dans le noir maintenant. Donc là c'est un pot de 40ml. Euh... Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est absolument génial. Et euh... Il rend la peau toute douce. Il est vraiment très très bien. Il est vraiment très bien. Si vous cherchez un lait pour le corps euh... Il est à la fois rafraîchissant et à la fois très... Voilà. Très hydratant. Et il fait vraiment le job. Et j'adore l'odeur jasmin mais je sais qu'il y a d'autres odeurs. Donc voilà. Ensuite pour continuer, euh... Je vous présente un shampoing. Donc je vous explique vite fait euh... Avec le stress euh... Avec le stress tout simplement. Je fais du psoriasis. J'espère que vous êtes ravis de le savoir. Mais je tenais à vous le dire. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui en font. Et euh... Donc c'est des plaques euh... Que j'avais dans le cuir... Que j'ai dans le cuir chevelu. Et euh... Ce sont des plaques qui démangent etc. C'est vraiment pas agréable. Et euh... J'ai cherché un produit euh... Pour mes cheveux. Pour euh... Lutter contre ça. Et j'ai acheté euh... Un petit peu au hasard. Le shampoing traitant. Quelual DS. De la marque Ducré. Et euh... Je suis désolée. On voit rien. Voilà. Euh... Qui est anti pelliculaire. Anti récidive. Etat pelliculaire sévère. Avec des mangeaisons. Euh... Moi c'est vraiment du psoriasis. Mais honnêtement. Ca m'a énormément aidée. Euh... Il y a plusieurs étapes à suivre. Il y a une étape euh... Disons d'attaque. Où il faut faire 3 shampoings par semaine. On en fait 2. Dans le... Au même moment. Euh... On en fait un. Pour laver une première fois. Et ensuite on en fait un deuxième. Et on laisse poser 3 minutes. Donc moi ça a été très efficace. Euh... J'en ai encore. Parce que ça fait que quelques shampoings que j'utilise. Mais euh... Je sens tout de suite la différence. J'ai déjà... J'ai déjà senti la différence. Donc ils disent de faire euh... Cette euh... Cette étape. 3 shampoings par semaine. Pendant 2 semaines. Voilà. Et après il y a une phase d'entretien. Où c'est un shampoing par semaine. Euh... En association avec un autre shampoing. Mais bon. Voilà. Pour adultes et adolescents. Je sais qu'il y a une... Qu'il y en a un pour enfants. Mais euh... Ouais c'est pour les adultes. Du coup. Et vraiment très efficace. Je conseille également. Si vous avez des plaques. Qui vous grattent. Dans les cheveux. Très très efficace. Qu'il y a le TS. Je vais essayer. Euh... De vous mettre. Les produits. En barre d'infos. Avec des liens. Pour les trouver. Voilà. Euh... Et ensuite. Euh... J'ai encore 2 catégories. J'ai la catégorie musique. Donc euh... En termes de musique. Je voulais vous parler de 2 musiques. Qui n'ont rien à voir. Euh... Alors pour commencer un peu de rap. Euh... Avec demi-portion. Donc demi-portion. Qui a sorti. Un album. Euh... Il n'y a pas très longtemps. Je sais pas si vous entendez. Mais il pleut. Un torrent. Et je crois qu'on entend. Le bruit de la pluie. Bref. Euh... Un album. Qui s'appelle. De chez moi. Que j'ai découvert. Encore une fois. Grâce à la. A la radio. Move. Il y a. Dans cet album. En fait. Trois chansons. Que j'aime particulièrement. Euh... Qui sont. Euh... Dico. Numéro 5. Il me semble. Mon Dico. Mon Dico. Numéro 4. Pardon. Euh... Donc j'aime énormément. La chanson qui s'appelle. De chez moi. Comme l'album. Et. Demi Pablo. Qui reprend le thème. Euh... De la série. Narcos. Voilà. Euh... Donc euh... Voilà. Pour ces trois chansons. Que je vous mettrai également. En barre d'infos. Euh... Je vous mettrai la chaîne Youtube. De Demi Pension. Qui est un rappeur. Que j'aime énormément. Également. Et sur son album. Il a des. Des featuring. Notamment. Avec Kerry James. Avec euh... C'est euh... Rogue By. Euh... Excusez mon accent. Euh... Euh... De... Euh... Sean Paul. Et euh... Clean Bandit. Je vous la mettrai également. En barre d'infos. Elle me donne la pêche. Par contre. Si je l'écoute une fois. Je l'ai dans la tête. Pendant trois jours. Mais c'est pas grave. Euh... Voilà. Elle me donne la pêche. Et du coup. J'avais envie de vous. Vous la partager. Vous la connaissez probablement. Mais j'avais envie de vous la partager. Parce que. Les chansons qui donnent la pêche. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Voilà. Et. Pour terminer. Donc. Je voulais vous parler. De trois ASMR. De trois youtubeurs ASMR. Pardon. Euh. Que j'ai découvert récemment. Et. Que j'adore. Euh. Voilà. Tout simplement. D'ailleurs. Si vous êtes youtubeur ASMR. N'hésitez pas. A me mettre. Euh. Des commentaires. Si vous en avez envie. Bien sûr. Parce que. Dès que je vois ASMR. Ou détente. Ou quoi que ce soit. Dans les commentaires. Que je reçois. Je vais voir les chaînes. Voilà. Je vous le dis. Et. Et. Notamment. Grâce à ça. J'arrive à découvrir. Des chaînes. Qui sont. Qui sont absolument. Fantastiques. Euh. J'en ai découvert. Trois. En plus. En plus. En plus. Vous savez. qui me détendent, mais elle en fait partie vraiment, à chacune de ses vidéos je me sens détendue donc je vous invite à aller voir sa chaîne qui a vraiment une très bonne qualité autant audio que visuelle et dans son travail sur l'ASMR également voilà, excusez-moi si je parle un peu vite je vais ralentir donc voilà, je vous invite à aller la voir je vous remets sa chaîne en barre d'infos et voilà, tout simple pour la première ensuite c'est l'instant détente ASMR un jeune homme qui a fait déjà pas mal de vidéos il me semble que vraiment j'adore aussi ses vidéos sont d'une très grande qualité il parle un peu de tout il fait des choses très innovantes je trouve et il est hyper relaxant et il a une manière de parler qui est très, comment dire on sent qu'il est très à l'aise et c'est vraiment très agréable de l'entendre parler de l'entendre parler et sa manière de parler pas uniquement le son de sa voix voilà, je lui ai dit en commentaire parce que je trouve qu'il s'exprime vraiment très bien et c'est très agréable à écouter voilà et ensuite donc c'est il faudrait juste que je regarde le nom c'est Arnaud SMR qui en a parlé dans une de ses vidéos donc moi je suis allée voir tout de suite excusez-moi, je prends mon petit carnet et j'ai tout de suite accroché donc c'est Goji 520 GT qui fait des unboxings de jeux de collecteurs de jeux donc moi je m'en fiche complètement des collecteurs de jeux mais j'adore les unboxings quels qu'ils soient et il sort il me semble une vidéo par jour en tout cas en tout cas il me semble qu'il a sorti une vidéo par jour donc il y a un choix énorme de vidéos il choisit délibérément de ne pas mettre le nom c'est des jeux qu'il qu'il ouvre pardon qu'il ouvre dans le titre mais moi de toute façon personnellement je m'en fiche ce qui est important c'est justement pour moi d'avoir les sons de l'unboxing et honnêtement vraiment c'est très très agréable ce qu'il fait et il y a une de ses vidéos qui est devenue ma vidéo ma vidéo toto en ce moment c'est une vidéo où il fait beaucoup de page turning et et voilà moi j'aime beaucoup ce qu'il fait et et je pense que ces trois youtubeurs ASMR méritent amplement plus de de d'abonnés donc je vous laisse je vous laisse aller voir si vous le souhaitez jeter un oeil sur sur leur chaîne sur leur vidéo elles sont en tout cas moi elles me détendent énormément mais bon voilà alors il me semble que j'ai terminé pour cette vidéo je vous ai présenté toutes les choses que je voulais vous présenter j'espère que cette vidéo vous aura détendu je pense qu'il faudra que je baisse le son de mon micro la prochaine fois n'hésitez pas à me dire si on entend un petit peu trop mes bruits de bouche je suis assez loin du micro et pourtant j'ai l'impression qu'on m'entend quand même pas mal donc n'hésitez pas à me dire voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire je vais quand même parler un bon moment j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura relaxé je vous souhaite une très belle journée une très belle soirée ou une très belle nuit et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo